Le Ligue des Nakamas On va faire une critique-analyse Aux 3 derniers chapitres de My Hero Academia Donc chapitre 309 jusqu'à 311 C'est ça Donc comme d'habitude On va faire la petite pub à Manazone Petite pub à Manazone Donc le lien est dans la description Et vous pouvez avoir des petites réductions Sur tous les goodies Tous les produits des AIV Les vêtements et tout Vous pouvez vous procurer tout ça sur Manazone Avec le petit code promo LLDN13K On va avoir 15% de réduction Sur toute la boutique Donc n'hésitez pas Il y a des petits produits One Piece, My Hero Academia Qui sont sympas J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens dans le live hier Qui demandaient Ou qui complimentaient mon pull C'est Manazone Donc n'hésitez pas avec le code My Hero Academia Donc chapitre 309 Que s'est-il passé ? On reprend avec des coups Qui avaient capturé Musculaire Musculaire Donc les autres élèves Enfrent que les élèves De Ketsubutsu Permette à leurs collègues D'évacuer Grâce aux adultes Qui étaient restés Qui leur tenaient tête Quand ils leur demandaient d'évacuer Mais normalement bon Donc ils ont vu que Le petit avait risqué sa vie Pour les sauver Pour vraiment les aider Ils sont durs On prend les choses en main Pas qu'il y a des coups Qui amènent Musculaire aux autorités Il repart de plus belle Vers All Might Qui l'a appelé Donc on voit que Vraiment Des coups Ils leur mode Vision Andy Ouais c'est ça Ils travaillent en équipe Les deux En mode justicier Et puis il y a Il y a Deku Qui est son Son Alfred All Might Qui est son Alfred All Might Qui est son Alfred Ouais ça En quelque sorte Il veille sur lui Bon puis on voit que Deku a eu De nouveaux soutiens Pour ses armes Des nouveaux bouddises Pour ses armes Pour ses bras On voit Franglish Franglish Excuse nous Camaro Ouais Des mythes Gauntlet Qu'il appelle ça Exactement Pour ceux qui ont vu Le premier film My Hero Academia On avait déjà vu Un prototype de ce truc là J'ai l'impression Qu'ils vont voulu Rendre ça canon Des trucs qui permettent De stabiliser son pouvoir C'est ça Donc c'est pour protéger Ses bras Des impacts Non c'est stylé Ça rend bien Maintenant j'attends Comment Ils vont Remodeler son futur costume A partir de tout ça Bah oui Maintenant tout ça Ça fait beaucoup Pièces rapportées De partout Donc ce soit Un truc unifié Là où vous dormez Bah oui On n'y est pas encore On n'y est pas encore Pour l'instant Il est encore En mode vagabond On n'y est pas Ça sera pour Beaucoup plus tard Enfin beaucoup plus tard Plus tard en tout cas C'est ça Donc voilà Donc évidemment Le Mathieu dit De faire attention Voilà C'est les prototypes Faut pas trop Les protecteurs Et il y a Du coup Hawks Hawks Qui réclame L'aide de Deku Il dit On aurait bien besoin D'un petit coup de main Ouais parce que là On a fort à faire Avec un vilain De grande taille Qui est coriace Donc on aurait bien besoin Du one for all Mais c'est bien quand même De voir maintenant Que le top 3 Est dans la confidence Ça facilite les choses Parce que putain C'était compliqué Mais donc la population Par contre N'est pas au courant Non Mais en même temps C'est compliqué aussi Tu ne peux pas leur dire ça Non plus Bien non Il y en a beaucoup Mais c'est En plus Tu dis ça Il y en a beaucoup Qui une fois Ils ont appris ça Ils vont l'attraper Pour pouvoir Le livrer A Shigaraki Par exemple Bah carrément Parce que Bah oui C'est ce qu'ils disent C'est ce qu'ils disent À un moment donné Ils savent que la population C'est que Que Shigaraki Recharge quelqu'un Voilà c'est ça Donc s'ils savaient Pour des coups Ils diraient Ah donc c'est lui Donc pourquoi vous Le livrez pas On le livre comme ça Il ne casse plus les couilles Mon oeil Voilà Donc bon voilà Donc du coup Des coups Volent en direction De l'envers Et best genies On laisse Puis il y avait aussi Enfin Ou Oxen Devore Je ne sais plus Les trois Les trois ils sont là On a best genies là Et puis tu vois Les flammes d'Endeavor Donc les trois étaient sur les deux Voilà Ils travaillent en trio Les deux Le top trois Et vraiment Les trois mousquetaires Ils serrent les couilles Le big tree C'est ça Et donc ensuite Oui Il y a O qui demande à All Might De travailler en coopération Avec eux C'est ça Parce qu'ils ne fassent pas Tout dans leur coin Justement Ils sont au courant Donc il faudrait mieux Tous travailler en équipe Et donc du coup On voit un petit flashback Du moment où Des coups Enfin après Que Des coups Se soient réveillés Après sa discussion Avec les précédents détenteurs Ouais Donc Ça met à son chevet C'est ça On se peut poser la question Et quelques chapitres Où est-ce qu'elle est Et tout ça Bon Elle est là Elle était pas loin Elle était bien là Elle était pas loin Le docteur Mario Qui est là Le docteur Mario C'est ça Et donc Il lui explique Donc En fait Les blessures Qu'il a Qu'il a eues Pendant le combat Contre Shigaraki Et bien en fait C'était que Des blessures externes Ce qui fait que Ça n'a pas eu D'impact Sur Les blessures Qu'il avait déjà Eues avant Ça le sauve Des bras Paralysés C'est ça Petite pirouette Je crois C'était quoi Tu refais ça Encore Deux fois C'est fini C'est pour ça Qu'il a fait ça C'est ça Parce que Sinon On sait très bien On a tendu juste De savoir S'il va avoir Un alter de régénération Entre deux Un petit alter de régénération Il en aurait besoin Comme on ne peut pas se mentir On ne va pas se mentir Il en aurait besoin Deux fois Il a passé Son temps Sur les lits Alors pas Un alter de régénération Aussi Cheaté Que celui de Shigaraki Oui non Parce qu'un truc modéré Lui c'est vraiment Wolverine Un truc modéré C'est vraiment Un mode Wolverine On va pas reprendre Faire repousser les membres Ou guerriers Des brûlures Mais C'est Wolverine De se réparer Encore une fois Une régénération A la Spiderman Ouais c'est ça Ils se pètent le bras Bon Ils passent une bonne nuit De sommeil Le lendemain Il n'y a plus rien Ça marche comme ça Avec Peter Bon Ça prend un peu plus de temps Péter le bras Quand même Que dole Une journée Tu pars d'un truc À la flash Une nuit De 10 heures Et il s'en est remis On va pas souvent Se faire péter les bras C'est surtout Que c'est les côtes Ouais oui Les côtes Je veux bien Je suis pas sûr Que ça Ça serait pas Aussi dit Chez lui Et du coup Oui puis finalement Il décide de tout expliquer Absolument tout All Might raconte tout À Madame Nidoria Voilà Bon elle est choquée Ouais Parce que là Je pense qu'elle se rend compte À quel point son fils Est important À la fois important Et en danger C'est ça aussi C'est la doublette Voilà C'est la vache Son fils n'est pas n'importe qui Elle l'avait déjà compris Quand All Might Il était venu Oui Mais là elle se rend compte Mais il lui avait pas L'étendue Elle lui avait pas révélé Pourquoi il était aussi spécial Pour lui Là maintenant Elle peut avoir peur Pour son découp Pour son Izuku Respectons-la Et bon Puis Izuku prend une décision C'est à ce moment-là Qu'il prend la décision Voilà Elle apprend lui-même La décision de ne pas Retourner à Yui C'est ça On peut mettre en danger Les autres Ouais Mettre en danger Mais le lycée Les profs Les élèves Tout ça Pour moi Ça change pas grand chose Comme s'ils peuvent pas aller là-bas Et puis Les prendre en otage Elle revient Ou bien sinon Les buts En plus Il y a sa mère là-bas Ouais en plus Donc En vrai S'ils font ça Si on le fait Si au forward Il fait ça Des coups Il va venir On va pas commencer A s'en sortir Non Il va pas venir Bien sûr Et abandonner Tous ses proches Là-bas Alors première sommation On tue Mineta Deuxième sommation On tue Ochocho Troisième On bute ta mère Bon c'est quand je suis bien Évidemment qu'il viendrait Donc bon Ça change pas grand chose En réalité Puis il y a le petit débat Avec la mère Parce qu'elle s'inquiète Pour lui Elle veut pas qu'il Prenne ce genre De décision Mais bon Alors puis il y a La petite image Mignonne Très mignonnette On va Mais c'est des parallélismes Encore une fois Voilà la maman Et son fils Sauf que cette fois-ci On voit que le garçon A grandit Voilà À l'époque Il idolâtrait All Might Voilà Et puis aujourd'hui C'est lui le héros en danger Qui prend sa mère Entre ses mains C'est lui qui rassure sa mère À l'époque Ils rigolaient ensemble Et puis aujourd'hui A pleurs d'inquiétude C'est incroyable Encore une fois Les parallélismes Il a le don Et il sait comment faire Le truc Rikoshi Très fort pour ça Ouais Bon ensuite Ensuite on va du côté Du Big Three Ouais Ils ont encore la conversation Par rapport à Deku Et Shigaraki Ouais Ouais Le but aussi C'est d'utiliser des coups Pour appâter Shigaraki On sait bien que Tout le délire De Vigilanti De De Deku C'est ça C'est pour l'attirer Voilà Voilà Faire des Des grosses apparitions Puis que Shigaraki À un moment donné Apparaissent Voilà Et puis c'est quand même Ça qu'ils pourront Mais voilà C'est compliqué C'est compliqué Surtout qu'il viendra pas seul Mais voilà Surtout aussi Avoir des informations Les gens qui travaillent Avec lui Comment retrouver sa trace S'ils arrivent à attraper Quelqu'un Qui veut Venir attraper Deku Alors qu'il est envoyé Par Shigaraki Pour qu'on peut-être Lui soustraire des informations Ouais Ouais On a ce petit moment Avec Deku Qui parle Au Grand Torino Grand Torino Et puis voilà Le bouc-cap Ouais Enfin la cape déchirée C'est ça Là c'est ça Qui porte sur Qui porte sur ses épaules Maintenant Bah oui Il prend aussi la responsabilité De 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 Grand Torino Parce que c'était Un proche de Nana Et puis voilà Exactement Alors ça lui fait plaisir Savoir qu'il lui a parlé Dans Deku Il a jamais fait L'O2 Deku Il a jamais fait aussi Bonhomme À ce moment là À la tête qui là Ça fait vraiment C'est le bonhomme Qui prend ses responsabilités T'as qu'est-ce que je gère Tu sais Et puis il parle à Grand Torino L'ancien Qui a été son prof Et tout Deku il a step up Il a step up Il a step up fort Step up fort Là c'est vraiment L'arc dans lequel On voit vraiment Que Deku a grandi Le caractère développement C'est incroyable Ah oui Je peux plus le foudroyer Non non Je ne tolérerai pas Le manque de respect Vis-à-vis de cet homme De cet homme C'est un homme Pour les responsabilités Comme ça C'est plus un truc de gamin C'est plus des gamineries Mais pour avoir des couillasses Et oui C'est un jeune homme Et donc On termine sur la planche Qui signifie bien Que l'objectif C'est de travailler avec Le top 3 Exactement Le top 3 Exactement Donc chapitre 310 Donc le chapitre 310 On assiste à des coups Qui sauve une jeune fille Qui est prise pour un monstre Ouais c'est ça Voilà parce que les gens Ils deviennent complètement cinglés Paranoïa C'est le chaos Du coup ils se attaquent à la fille Alors qu'elle Elle n'avait rien demandé Après c'est Une des filles Un de ces humains Avoir un alter animalier Qui ressemble à un animal Mais en plus Elle fait 3 mètres Donc Donc Discrimination Ils disent C'est un monstre Tiens Des coups Ils ont obligé d'intervenir Oui Ils tirent dessus Ils leur font une Nekomabushi Nekomabushi Noirashi Pour eux Et Kamamatsu aussi C'était la triplette Ah oui c'est vrai Regardez ces monstres Qu'est-ce qu'on den arrive Non mais oh là On respecte les étrangers C'est ça Tchaden Bon en tout cas Découp il a fait les choses bien Il est venu en secours Il est venu au secours De la damsel en détresse Il file un peu Il file son parapluie Mais quel BG Ah oui là C'est un BG Et puis il s'éclipse dans la nuit Eh oui Bon Son cœur est déjà pris Mais En même temps Elle fait 3 mètres C'est juste Elle fait 3 mètres Elle a un alter Je ne sais pas C'est quoi son alter C'est quel animal Le BG Il est grand Il était grand Et puis ça ne l'empêchait pas Il est même grand Quand il est souffrant squelettique Il n'est pas assez grand Il était encore plus grand Oui mais bon Et pourtant ça ne l'empêchait pas De pécho Oui je ne sais pas Qu'il a pécho Mais oui Il a sûrement pécho Tu dis ça comme si c'était un fait Je pense qu'il a pécho Mais à plus de 50 ans J'espère J'espère mais il n'y a pas de traces Il n'y a pas de traces d'amour et tout Quoi que ce soit Sinon putain Ça mérite un manga rien que pour ça Je te jure Lonely life Je te jure Sauf que le mec Il est parti aux Etats-Unis J'espère pour lui En plus on voit Je me rappelle Quand des coups Il s'entraînait sur la plage Les filles Quand il était en maillot En plus de maillot à l'ancienne Maillot à l'ancienne Il est flexé en mode Johnny Bravo Donc bon quand même Bien sûr que oui Non mais oui Bon bien Oui bon bah All Might vient sur les lieux Avec sa petite Might Bobine Parce que sa voiture Elle a du faux Il a toujours le même fit Mais il a quand même Un beau camos Depuis le temps Que je me demandais Qu'est-ce qu'il faisait Avec sa thune Ouais bah putain Il sait quand même Vous faire une belle voiture Ouais bah quand même Il disait Faut pas décoller Ouais mais putain T'as l'impression qu'il était Toujours piéton Mais finalement Et ça doit pas faire Si longtemps que ça Qu'il l'a Ouais maintenant Il est obligé Avant qu'il était sous forme Quand il pouvait Encore être All Might Il pouvait faire des trajets En deux deux Bah oui Est-ce qu'il rentrait dedans Mais non Ça fait rien Il devait l'avoir au garage Et puis de temps en temps Quand il disait Bon on va faire un long trajet Tout de même Tu l'avais pas avant Je sais pas Je sais pas Tu te trouves qu'il l'a acheté Depuis qu'il a cette forme là Ça doit faire deux ans Qu'il l'a la voiture Ouais peut-être Ouais mais justement C'est ce que je dis Il avait peut-être l'avoir Mais il l'utilisait pas Même pas parce que Ça fait que Officiellement Ça fait que quelques mois Qu'il est constamment Sous cette forme là Donc Peut-être que ça fait Quelques temps Qu'il se dit Ouais bon vas-y Et mais quand même Il allait faire ses courses Ouais mais justement Il allait en mode Petiton Mais bon Là maintenant Il a son gamme Il a investi La Might Mobile Alors il a dit Bon j'ai quand même Des économies J'ai quand même De l'argent Jusqu'à maintenant J'ai été modeste Mais bon là On va se payer Là je vais me faire Quand même Un peu plaisir Ça fait pas de moi Un héros égoïste Bah non clairement pas Les services rendus A la nation Un beau gamot C'est quand même Le moins un héros C'est même pas beaucoup J'attends de voir son appart Mais bon Ça m'intrigue On a juste vu sa baignoire On fait voir où il habite On a juste vu sa baignoire Quand il prenait son bain Ah oui c'est vrai Quand il s'en voulait Parce qu'il n'avait pas aidé Les enfants Il prenait un bon manchon Au camp Au camp d'entraînement Bon puis Puis il apport son petit bento A Izuku Il est mignonné Voilà Il sent mignon Non c'est vrai qu'il sera Le best mentor Of all time Sérieux Papa Ouais bah justement C'est le best mentor Of all time Voilà c'est Ce que généralement Grand Torino C'est un mentor Non mais c'est son papa Généralement dans les shonen Quand ils ont un mentor C'est un peu leur figure paternelle C'est carrément leur figure paternelle Voir leur daron Généralement c'est comme ça Que ça marche En général Oui La plupart du temps Ouais c'est vrai Accessoire moins 90% du temps C'est ça S'ils ont un mentor Qu'il a l'âge d'être leur père Figure paternelle C'est leur daron Naruto c'était Jiraya Goku On peut dire que dans du génie Elle s'arrête de son daron De loin C'est autre chose C'est autre chose Non mais oui Non mais je trouve que ça fonctionne Quand même Ça marche bien Il a vu mais En plus lui Il a carrément Habité chez lui Oui en plus Il a habité chez lui Quand il était petit C'est vrai C'est vrai qu'il y en a d'autres Mais c'est pas ça Il a habité chez lui Avec le frère au crilin Et tout Et puis lunch Qui était là Pour faire les petits repas Et tout C'était sympa J'allais justement J'allais rentrer Les frères Elric Et là on ressort du délire Là c'est maman Ouais là c'est maman Parce que là J'étais sûr On étudie surtout Sur les figures paternelles Mais là En plus c'est vraiment officiel Parce qu'en plus Même elle Il y a le côté En plus J'ai perdu mon enfant Et tout Ah mais bon Tu vois Mais on reste dans le thème C'est genre Alors si t'es un mentor Et qu'il a une remnage D'être ton père Ou ta mère Ouais C'est vrai Et bon là C'est clair Bon après on a rentré Qu'en mode Batman Batman En train de surveiller Ça avec Otham Il veut pas accepter Non mais enchaîne C'est vraiment Dites lui d'arrêter Moi je vous ai déjà dit De mettre le hashtag FreeNCK Free de quoi ? Parce que A chaque fois que je chantonne Il soupire Mais free de quoi ? Qu'est-ce qui me paragouille l'autre ? Mais oui ! Mais tu finis quand même Par chanter Donc il y a quoi à free ? Mais oui ! Mais oui mais Oui mais Accepte-le Il y a quoi à free ? Non mais il y a quoi à free ? Accepte-le Il y a quoi à free ? Quand je dis free Free Nsar Prince Parce que moi je m'auto-censure Je m'empêche de dire des trucs Ou on me censure directement Ou alors dites lui Ou alors dites lui De défrancer les sourcils Non mais bon bah les coups Il continuerait Il n'y a rien à free Le mec il continue à chanter tout seul C'est pas vrai Ouais bref Là on retourne dans le subconscient Enfin subconscient Il est parfaitement conscient En ce moment Oui oui On peut dire son subconscient Son état avatar On va dire Oui On va dire ça Parce que là c'est clairement pareil On va dire ça comme ça Oui en discussion Avec le précédent des tenders Voilà Bon bah évidemment Qui lui reparle de Shigaraki Ouais c'est ça Arrêtez à ton prix Comme quoi on l'attend C'est ça on l'attend Voilà nous l'attendons Et voilà Tes couilles Il y a vraiment un côté mélancolique Non bah il n'y a plus la lueur d'espoir Qui avait dans ses yeux Tu vois la lueur Le peps qu'il avait avant Ça a disparu Là c'est fini les enfants Les enfants de SIGA C'est pour ça je t'ai dit C'est un bonhomme Il a 15 ans là Ça y est c'est un bonhomme Mais voilà Mais voilà Mais c'est Toujours autant envie D'être un héros Mais c'est que les choses Sont devenues vraiment compliquées C'est ça Non mais là c'est héros Par obligation Il ne peut pas Enfin il ne peut pas faire autrement C'est genre La responsabilité est pleinement là On ne peut plus faire ce genre de truc Où ça peut être une activité Pour d'autres Où il peut prendre le truc Un peu plus à la légère Ou abandonner La carrière de héros Là il ne peut pas C'est sa mission Il est obligé de la suivre Parce que Il ne peut pas démissionner Autant tous les autres Ils peuvent démissionner Lui il ne peut pas C'est le seul à ne pas pouvoir démissionner A ne pas avoir Le choix de démissionner Mais il ne le veut pas non plus Bien sûr que non Bien sûr que non Parce que des coups Ce n'est pas non plus un héros Malgré lui Mais non Et si on est là C'est parce qu'il le veut bien Hyperphilé Il peut toujours refiler L'altarité Ça c'est un truc Que je ne veux surtout pas voir Un jour d'ailleurs Parce qu'il pourrait faire ça Un jour Bah faire des coups Qui diraient Je veux donner le one for all Ou une connerie comme ça Tu vois Il était à dos de le faire Avec Avec Mirio Oui Ah oui Comment il avait perdu ses pouvoirs Il avait perdu ses pouvoirs Il lui a dit S'il y avait moyen Que tu puisses Avoir des pouvoirs Je ne prendrai pas l'option Il l'avait en tête Il l'avait en tête Il l'avait en tête Mais en même temps Je suis d'accord avec toi Mais ça a vite été dissipé Il ne pourra pas revenir A cet état là Tu peux le dire Quand tout le monde lui dit Que tu es le seul A avoir ce pouvoir Maintenant Tu ne vas pas partir De toute façon Voilà Mais c'est très bien De toute façon Moi je ne supporte plus Les histoires des héros Malgré eux Je suis le héros Mais j'aimerais J'aimerais être pâtissier En fait C'est bon Tu vois Les trucs random Comme ça C'est bon Ça va Je supporte plus Ça n'arrivera pas Voilà Parfait Toujours dans l'Avatar State Là c'est tous les autres Qui sont en train de discuter Et c'est le numéro 1 Enfin le premier détenteur Qui va voir Les numéros 2 et 3 Donc les autres Sont toujours en train de discuter Entre eux En train de donner des conseils Il y a des coups Donc voilà Donc du coup On a le numéro 1 Et le numéro 2 Qui veulent raconter Leur histoire Numéro 2 et 3 2 et 3 Oui Numéro 2 et 3 Donc ils veulent raconter Leur histoire On voit à peu près Ce qu'ils étaient Parce que bon Ils sont Ils ont encore des réticences Par rapport au fait Que Deku et Walter Parce que Encore une fois Ça fait des vies C'est encore une vie Qui va être sacrifiée C'est compliqué De refiler ça A un enfant Mais Je vois Effectivement J'ai l'impression Que c'est La plus jeune personne Qui les a refilé Pour voir D'ailleurs Puis étant donné Que c'est les anciens Il y a un côté On en a vu On en a vu des choses On en a vu Des événements Se dérouler Et du coup Ils sont un peu Surtout qu'ils ont Apparemment Ils ont directement Affronté Enfin fait face A All 4 One C'est eux Qui ont délivré Premier détenteur De sa séquestration A l'époque Ils travaillaient en duo Donc bon Voilà Et Tout le délire C'est que Le premier Il les motive Il les motive A rejoindre la cause A motiver Enfin A donner un coup de main A Izoku Mais voilà Tout ce qu'on voit C'est que C'est les deux Enfin Que le deux et le trois Travaillent en binot C'est comme ça Qu'ils ont fini Par se refiler Le pouvoir Mais c'est Comme ça Qu'ils sont entrés En contact Avec le premier C'est qu'ils sont Nus le délivrer En fait Il s'est échappé De lui-même Ils sont venus Le sortir De chez La main tendue C'est ça C'est pour ça Que direct Il a dit Si je dois passer Mon pouvoir A quelqu'un C'est le mec Qui m'a sauvé Et donc Et voilà Et du coup Tout en mangeant Son bento Et en Communication parfaite Avec tous les anciens Détenteurs Absolument tous Ils sont derrière lui Bon on sait toujours pas Par contre Quels sont les alters De numéro 2 et 3 Ouais c'est ça Mais bon On se doute que ça va être révélé Je pense un bon moment Un moment Pendant un combat C'est ça Peut-être lors du prochain combat Bah oui Parce que Ce serait bête De montrer ça Avant Donc voilà Donc bon Ensuite Chapitre 311 Où on a Endeavor au coeur de l'action Ouais Endeavor au coeur de l'action Qui affronte un gars Avec une mitraillette à clous Mais apparemment C'est des clous spéciaux Ouais mais c'est toujours pareil Ça doit être des clous Des clous plus 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 Ouais on connait les brèves Mais bon ça sert à rien C'est des one shot Voilà c'est ça Bon et puis évidemment L'autre qui balance des shots Ouais tout ça c'est de ta faune On est réunis à faire ça Endeavor il dit C'est à cause de ça que je suis là Non c'est pour ça que je suis là C'est un petit remix de la phrase d'All Might Je pense que c'est clairement ça aussi Paralévisme des trucs C'est clair Sauf qu'All Might ça a inspiré l'espoir Ouais c'est ça L'espoir, l'optimité Là où lui s'incarne plus Il paye sa dette Ouais c'est ça Il dit rédemption Voilà il se rachète auprès de la population Ouais la rédemption C'est ça C'est ça Mais c'est raccord au personnage Depuis un moment C'est que ça la rédemption Bon par contre La population N'entend pas spécialement de cette oreille C'est compliqué C'est normal C'est normal Parce qu'ils disent Ouais c'est de ta faute justement Dégage Alors on veut pas te voir On veut pas te voir Dégage C'est le chaos A cause de toi Ton fils Tout ça tout ça Ouais bah ton fils Il a tué des gens Si on en est là C'est par ta faute Et puis bon Endeavor est d'accord Shigaraki pour chasse quelqu'un Qui voulait rien dire C'est qui En tout cas Endeavor c'est clair Qu'il a été salaud Avec sa famille Mais ça a des conséquences Ouais bah Ça a de grosses conséquences C'est ce qu'il voulait voir Payer les conséquences Bah voilà Il les paye bien Parce qu'il est fou C'est vraiment Énormément de gens Détester Endeavor Avant quoi Mais maintenant On le voit en bavé Il y a des conséquences Et ça reste un good guy Il a des bonnes intentions C'est un héros C'est un grand héros Mais un grand héros Qui a fait de grandes erreurs C'est ça Non mais Du coup il y a un effet boomerang Qui lui revient dans la tête Mais en plus aussi De la population derrière Mais j'aime beaucoup le truc C'est genre Il faut en chier Pour pouvoir en venir De ça Il faut en chier Et puis là C'est encore pire Parce que l'autre C'est un personnage public Donc Et pas que public C'est genre La vie des citoyens En procès Enfin De la population En procès En procès En procès C'est Non c'est ouf C'est ouf C'est très bien C'est très bien Raconter C'est ça exactement Bon après On a le top 3 Bon Discussion sur Comment procéder Avec des coups Comment retrouver Les évadés C'est ça Donc il faut faire attention A des coups Et ne pas Et ne pas entraver Le plan C'est ça Pas le suivre de trop près Il maintient une distance Avec lui et All Might Une distance de 2 km Il y a T'Aendevor Qui dit Il ne faut pas être Un poids pour lui C'est chaud Il y a T'Aendevor Qui dit ça En parlant de Deku Il ne faut pas être Un poids pour lui Dans Deku T'as grandi J'ai toujours Quand j'ai lu le truc Je me suis dit Putain merde On en met un poids Parce qu'elle me rappelle Encore de leur première rencontre Au tournoi Le premier tournoi Quand il l'a regardé De haut T'es qui T'es le protégé D'All Might Mais t'inquiète Mon fils Il va te mettre Une branlée Et puis direct Il l'a regardé Première fois Qu'il l'a regardé Quelqu'un En mode bonhomme Comme ça Mais ton fils T'es pas toi Donc Fais ce qu'il veut Je ne suis pas All Might N'est ce pas C'est pareil pour Soto Il n'est pas vous Non plus C'est ça Il a fermé sa gueule Et puis en plus Il a maintenu leur regard Il n'a pas baissé Le regard Il n'a pas baissé Il est parti Bonhomme Bonhomme Il n'y avait pas de répondant Parce que dès qu'il a dit Je ne suis pas All Might Il allait dire Évidemment Ouais mais peut-être Enfin des coups Shoto 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 c'est pas toi non plus Le temps il mettra avant de reprendre le corps de Shigeraki De vraiment contrôler pleinement son corps C'est ça Parce que le corps est inachevé Il a été interrompu par Mirko à l'époque Mais ça ne change pas le fait qu'il est toujours super dans le rôle Mais bon on sait que Shigeraki va récupérer le contrôle de son corps Ouais C'est très bien Mais ça reste flippant Là en gros il est sous-estimé Shigeraki C'est parce que comme c'est All for one On se dit il a forcément l'ascendant Mais à un moment donné Shigeraki va prendre le contrôle de son corps Et dire Maître Merci pour tout Merci pour tout ce que vous m'avez donné Mais Il va le supprimer de l'existence Non mais c'est ça C'est aussi ce qu'aborde un petit peu Hoax Il dit que Pour pouvoir surmonter Enfin il dit que All for one Il a fait un focus sur Shigeraki Mais c'était pas pour rien Parce que le mec il avait une haine énorme Mais son taux de haine C'est peut-être ça qui va lui C'est peut-être ça qui va lui faire du tort All for one Carrément Carrément Non Shigeraki il va aller le dire Mais d'accord c'est bien ce que vous avez fait pour moi Comme tu dis Non mais haine est tellement énorme Que toi Respectueusement Elle va vous faire enculer Vous avez pas de prendre mon corps C'est exactement ce qu'il va se passer On est pas autant chier juste pour ça Bon et ensuite Ensuite il y a une attaque Tout le monde subit une attaque Ouais C'est ça clairement Donc All Might Toujours en train de filer Deku Ouais c'est ça Puis il se déplace encore Il commence à s'inquiéter un peu pour Deku Parce qu'il a peur en fait que Deku se surmène Ouais c'est ça Il faut qu'il dorme un peu le marmot Et du coup il repense à Nighteye Qui s'inquiétait de la même façon pour lui Ouais c'est ça Nighteye Voilà en fin de compte Il se Il comprend Nighteye maintenant A l'époque Il s'inquiétait Maintenant Il est un peu dans la situation De sidekick maintenant Donc Ouais Il voit le truc de l'autre côté Il se dit Putain de merde C'est vrai qu'il avait raison Ouais Je faisais le con Je faisais la tête dure Ouais Je faisais la tête dure Voilà Bon Ça serait Parce que Ça s'est pas trop mal passé par la suite Donc bon Et quoi pour qui ? Bah pour Nighteye Pour tout le monde Après bon ça S'il serait reposé Ça aurait peut-être changé quelque chose quand même Ah oui Ou voir s'il aurait écouté Nighteye en refilant son pouvoir avant Il serait peut-être pas dans cette situation non plus Les situations La situation ne sera pas la même La situation ne sera pas la même Ouais Mais bon Le signal est perdu avec des coups Le signal est perdu Et clairement il y a un explosif Ouais c'est ça Un explosif qui est lancé sur la voiture d'All Might C'est ça Donc bon Le beau gamot Il ne s'aura pas fait long feu Je sais pas Je suis à temps de voir Peut-être que son gamot S'il est blindé Oui c'est énorme C'est All Might C'est vrai Maintenant qu'il est fragile Peut-être qu'il s'est dit Un bon petit blindage sur la voiture Ça serait pas mal On ne sait jamais Et puis Et Décu est un taïké Il est un taïké Il est attaqué Il y a quelqu'un qui lui parle Il lui dit En gros on vient de chercher On peut te prendre en otage C'est ça Au sixième sens Qu'il avertit Que quelqu'un est derrière lui Voilà c'est ça Parce que bon C'est Spiderman Et même quand tu vois les yeux Et tout Et on est présenté Une nouvelle wife Une nouvelle wife Le flow est incroyable La robe lui va super bien Et tout Le flow est incroyable C'est un perfect C'est un perfect J'attends d'avoir son Mais oui c'est une des évadées De là où a été retenu Shigaraki S'il me souvient Même le petit truc Sur l'arme Tu as la question de muscles Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à des ligaments Ouais Ouais bah ouais Ça doit être un truc comme ça Tu sais C'est genre les ligaments Surtout là Tu te dis qu'à la limite Là ce serait comme son coude Tu as ce que tu dirais Et là tu dirais les ligaments Ouais Ça fonctionne Un truc comme ça J'ai l'impression que ses munitions Ses cheveux Je sais pas quoi Parce qu'elle sort les munitions De derrière sa tête Ah ouais Bon moi si elle fait un truc là C'est pour le mettre Quelque part ici Et puis bah lancer ça Comme une bastose Ah elle est cool Elle est cool Non mais les kara designs En plus elle a des grenades Autour de Elle a une utility Je suis faire assassin J'ai vu quelqu'un Qui m'a demandé Si c'était pas une référence A Silver Sable Avec le délire de snipe De sniper Pourquoi pas J'ai vu qu'on sait Que les références Pour des coups C'est Spider-Man Faut en voir plus Faut en voir plus Éventuellement J'attends de voir Et en bas En bas à gauche C'est notre ami overhaul Voilà notre ami overhaul Sans main Le manchot Le manchot Le manchot Ah ouais là C'est ce qu'il dit Mais oui Bah justement Je me rappelle Que c'était elle Qui l'avait vu Partir Partir de la prison Mais en mode Tétalisé Parce qu'il était en mode Faut je retrouver mon père Qui l'avait lui-même Fautu dans quoi C'était elle Qui l'avait regardée C'était elle Qui l'avait regardée C'était où il allait Et puis maintenant Ça me donne pas Qu'elle soit avec lui Alors quelle est leur relation A savoir Parce qu'elle a vu Comment il est posé Comme ça Sur le côté On a l'impression Vraiment qu'il est Complètement abattu Puis Miguel Enfin en même temps Oui Il a plus de bras Je pense qu'il doit maintenant Savoir son père Il récupère Enfin il sait que son père Il est ill récupérable Par sa faute Il vaut plus rien Donc je sais pas Il doit Je crois que c'est juste Son cerveau Qui doit servir à quelque chose Il doit donner des informations Sur la paix Ou je sais pas quoi Je sais pas comment ça se passe Là-dedans Et je sais même pas S'il aurait envie De Je sais pas comment ça marche S'il aurait envie De collaborer avec Chigarachi Collaborer avec Chigarachi Non mais bon Elle est envoyée par qui Mais ça donc Si elle est avec qui Si elle est avec elle C'est que Alors c'est pour ça Déjà il faut voir La relation qu'elle a Avec Avec Overhaul Déjà Bon en tout cas Voilà C'était les trois Les trois derniers chapitres De Mayeron Academia Donc c'était très sympa A voir la suite J'ai hâte d'en savoir plus Sur elle D'ailleurs Peut-être que c'est Elle qui travaille pour lui Et qu'elle va donner Des informations à Izuku Sur Izuku Non à Izuku Ah Izuku Justement si on dit Enfin là je suis en train De dire que justement Il n'a pas envie de travailler Avec Chigarachi Histoire de lui mettre A l'envers Qu'est-ce qu'il ferait Là à côté d'elle Comme ça Je pense qu'il est capable De rien faire tout seul Tu crois qu'il est en situation De menacer des coups Donc au final Tu sous-entends qu'elle Elle ne serait pas là Pour vraiment attaquer des coups Je pense pas Parce que là Il est en train de se dire C'est une assassin Parce qu'elle vient de lui tirer dessus Elle vient de lui tirer dessus Mais je pense que c'était Pour attirer son attention Puis qu'elle est capable de Elle est capable de Je pense que Elle croit qu'elle est capable De lui faire Du sale Mais je pense que c'est lui Qui lui dit Ouais non mais J'ai envie de collaborer avec lui J'ai peut-être des informations Qui pourraient l'intéresser Je pense qu'on va arriver Dans une situation Où maintenant Des coups Il va devoir travailler Avec certains Certains de ses anciens ennemis Et lui en promet Dont Stain Stain ça arrive On attend ça Stain ça arrive C'est sûr Je crois que ça va commencer Avec Overhaul Parce qu'en vrai Il ne sert pas à grand chose Pour Il ne servira à rien Pour Chigarachi Mais il a des informations Utiles je pense Non c'est possible Bon on attend ça du coup Pour les prochains chapitres En tout cas Ces trois là Etait vraiment sympa Ces trois là Etait vraiment sympa Donc Voilà A voir ce que l'auteur N'aurait à reparler Exactement Voilà Tous